L'innovation, pour moi, c'est toujours aller de l'avant, avoir des nouvelles idées, qu'elles soient techniques ou qu'elles soient culinaires pour nous, la cuisine, mais tout en respectant la tradition. Il y a une relation entre la voiture et la cuisine, surtout la voiture comme la Ferrari, et la cuisine qu'on fait dans nos cuisines de restaurants étoilés, c'est-à-dire surtout le travail manuel. Beaucoup de choses sont faites à la main, c'est pour ça qu'on comprend le prix d'une Ferrari, et quand on voit le travail dans les cuisines, que ce soit au pescateur ou chez nous, dans d'autres restaurants trois étoiles, on peut comprendre le prix d'un repas. C'est vrai que quand on a guidé une machine extraordinaire comme cette Ferrari, si on a contacté avec la nature, avec les profumes, avec les choses belles qui sont autour, et je crois que, il a dit bien Marc, que tout ce qui se construit avec les mains, avec l'intelligence, avec le savoir, avec la sapience, a un valore assoluto comme à une Ferrari, comme à un pranzo, aussi à un restaurant. Dans la cuisine, également, il y a beaucoup de traditions et beaucoup de techniques. C'est pareil que pour la voiture, et beaucoup de travail manuel, ce qui amène à la tradition, et la technique, on se tient au courant de toutes les nouvelles techniques, toutes les nouvelles machines ou ustensiles qu'on peut avoir pour améliorer le produit. On est là pour améliorer le produit. Pour moi, la star, ce n'est pas le cuisinier, c'est le paysan qui va faire des légumes, c'est le paysan qui va élever du bétail, c'est le pêcheur qui va pêcher du poisson, et nous, on est là pour mettre en valeur tous ces produits. Comme Ferrari, pareil, pour mettre en valeur la qualité de la voiture, et nous, pour mettre en valeur les produits. C'est le coq qui est dessiné par Coteau, qui représente la histoire des grands types du monde, qui, quand ils ont été fondés, ils se chiamaient, en 1954, Tradition et qualité, rappresentent et leganent tous les grands restaurants du monde qui font partie de cette association. La famille Eberlaine, le zio d'Eberlaine, est l'un des premiers fondateurs, et Marc a été présidente dans les 15 dernières années, et nous sommes tous dans le conseil d'administration. Et comme dirait notre ami Paul Bocuse, dans le monde, il n'y a que deux cuisines, qu'elles soient chinoises, françaises, italiennes, de tous les pays, il n'y a que deux cuisines, une bonne et une mauvaise. Oui, c'est vrai. Sous-titrage ST' 501